La question de l'anxiété et de la dépression La question de l'anxiété et de la dépression C'est que la grande majorité des gens On pourrait dire que du même en général Vous avez en santé mentale, en psychiatrie Vous avez deux grandes catégories de maladies Vous avez une grande maladie qui est les maladies endogènes Les maladies endogènes c'est la schizophrénie Certaines bipolarités Pourquoi ? Parce que ce sont des maladies On n'a pas l'impression que ces maladies soient liées A des problèmes d'environnement, de relations De comportement des uns et des autres par rapport On a l'impression même si On ne peut pas être sûr qu'il y ait une influence Les comportements de l'environnement La façon dont les choses se passent autour de soi Il y a une influence La schizophrénie quand vous les mettez dans les mauvaises conditions Leur anxiété monte, monte et leur délire aussi Mais la schizophrénie C'est une maladie quand même Quand elle se découvre à 20 ans Malheureusement On constate quand même Qu'il y a toujours un certain décalage Entre le schizophrène et les gens normaux C'est une maladie qui malgré tout A des conséquences très longues dans le temps Certes un peu variables Parce qu'il y a des schizophrènes par exemple Qui arrivent à s'insérer dans la société A travailler, même avoir une famille On a même eu un schizophrène Qui a été pris Nobel de mathématiques Voilà, donc ils peuvent arriver à un certain résultat Ce qui est rare Mais ils y arrivent quand même Et puis les formes sont très différentes Mais généralement Et très 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 généralement Très rare toujours le cas Les schizophrènes On les remarque quand même Quand on connait un peu La santé mentale On les remarque par toutes les attitudes Par des façons d'être Par un manque d'aisance relationnel Par une attitude un peu renfermée sur eux-mêmes Par une difficulté à s'intéresser Ou à nos éducations aux autres Et puis par des comportements par moments Qui sont inadaptés Et aussi par des endroits fortes Qui parfois aussi par des délires Etc En tout cas, ce sont des personnes Quand on a un peu l'œil On repère assez facilement Et bien, ces maladies-là On ne peut pas dire qu'elles guérissent La bipolarité J'ai vu une dame aujourd'hui Je n'en tiens pas plus évidemment Une dame aujourd'hui Elle a 60... Je ne sais plus, 60 ans ou 6 ans Elle a fait une dépression à 11 ans Je ne sais pas pourquoi 11 ans Ça fait 3 mois Elle a été sortie de la scolarité Et entre 11 ans et 65 ans Rien Le calme absolu Absolue Et en juillet dernier Elle est opérée Pour la renvoi de sa vie d'ailleurs D'un problème aux yeux Et en juillet Elle est tombée dans une maladie Incroyable Où elle est convaincue Qu'elle ne s'en sortira pas Qu'elle est fichue Que sa vie est terminée chez elle Etc Elle est hospitalisée aujourd'hui Je vais la soigner Je pense que ça Je pense présomptueusement peut-être Mais je pense que je vais la sortir de là Parce que je pense que c'est une maladie très précise Et Pour moi Je pense que Les gens qui me l'ont envoyé à ce jour Pensent la même chose On pense que C'est une maladie Endogène C'est-à-dire Qui De manière totalement inattendue Se déséquilibre Et se met à Rentrer dans un processus Qui est complètement Non en rapport Avec les événements de sa vie extérieure Et c'est pas lié à des événements précis Alors peut-être L'intervention chirurgicale C'est pas non plus un événement De folie C'était la cataracte C'est pas Je veux dire Je suis sûr que Un tiers des gens ici Ont ont été opérés de la cataracte Pour un petit peu Donc si vous voulez Voilà C'est quand même totalement inattendu Par rapport Personne ne pouvait imaginer Un mois avant Qu'elle serait dans ces détails-là Six mois plus tard Donc Il y a effectivement Des situations Où le cerveau Pour des raisons qu'on ne comprend pas Qu'on ne sait pas Qu'on ignore Et pour avoir aussi l'humilité De comprendre ça Parce que c'est quelque chose Sur lequel on n'a pas forcément Pour nous les êtres humains D'impact sur la maladie Et bien Sur la situation Et bien Il faut qu'on comprenne Que dans certains cas Indiscutablement Les maladies Se déséquilibrent Les maladies se manifestent Le cerveau Ne s'adapte pas Ou le cerveau Déraille Dysfonctionne Et Voilà Et puis on se retrouve Vous vous retrouvez à être malade De manière très importante Et C'est ce qu'on appelle Les maladies endogènes C'est-à-dire des maladies Dont le processus Ne semble pas du tout Être attaché A des événements de vie précis Quand vous Vous êtes viré de votre entreprise Ou quand vous subissez Un divorce Par exemple Que vous ne vouliez pas Etc Ou qui est inattendu Ou que vous avez un enfant Qui décède Bon Évidemment Que vous avez une réaction Douloureuse Qui vous perturbe Pendant un certain nombre de mois Personne ne va trouver ça Invraisemblable Vous voyez ce que je veux dire C'est pas Vous comprenez Par contre Le cas de cette femme Est totalement disproportionné C'est un événement Très modeste Et une réaction Maximale Voilà Donc quand il y a Cet rapport Là on parle vraiment De maladies endogènes Vous voyez Donc il y a les maladies endogènes Et puis après vous avez les maladies Qu'on appelle plutôt Les maladies réactionnelles C'est-à-dire qu'encore une fois Je vais vous donner des exemples Divorce Mise à la porte d'une entreprise Perde d'un travail Situation financière Qui se dégrade de manière importante Évidemment un drame Une maladie grave Ou un drame dans la famille Bon Tout ça sont des événements Qui vont très souvent Entrainer Des perturbations profondes Chez les sujets Pendant souvent Quelques mois Quelques années Il peut y avoir Une partie de normalité Et il peut y avoir Une partie d'anormalité Là aussi Parce que Malheureusement Dans ces situations-là On peut se mettre aussi À aller extrêmement mal À avoir une souffrance Peut-être raisonnable Au niveau intellectuel Tout en arrivant à exprimer À expliquer À donner du sens À ce qu'on ressent On peut avoir une intensité De la dépression Qui est très très importante Très douloureuse Mais on le rattache Généralement Au point des plancheurs On le rattache À des événements de vie On le rattache À une douleur On le rattache La douleur À quelque chose De précis Et même si Ce n'est pas toujours Extrêmement précis Parce que la douleur Psychologique À bout d'un certain temps Devient un peu confuse Il y a une sorte de confusion Un peu de la pensée Quand la douleur Est très très ancienne Parce que souvent Finalement Par exemple Vous avez Vous êtes mis à la porte D'une boîte Et votre couple A moins bien Parce que vous plaignez Vous n'êtes pas content Puis après Pourquoi Vous venez à boire de l'alcool Puis après Votre enfant Il va nous résenter à l'école Et donc vous finissez Par plus savoir vraiment La cause De tout ça Ça devient mélangé Et dans votre quotidien Vous n'avez pas de recul De hauteur Vous avez beaucoup de mal À pouvoir expliquer Rationnellement Et avec clarté Les processus Qui se sont mis en place Et donc là aussi Il y a quand même Une certaine difficulté À pouvoir Comprendre Analyser Avec beaucoup d'objectivité De structuration mentale Vraiment le processus Qui s'est mis en place Et moi je vois souvent Des patients Notamment d'ailleurs en cure Je vois souvent des patients Qui m'expliquent Quand ils vont mieux Quand ils sont en train de guérir C'est assez curieux d'ailleurs Dis-vous On a eu Je ne sais pas quoi On s'est vus trois années de suite On n'a pas discuté 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 Et puis Au bout de trois ans La personne va mieux Quatre ans Elle vous dit Oh votre chose Ce n'est pas compliqué Ce qui s'est passé Il y a eu Ce n'est pas Il y a eu Un problème de travail Et puis Après La personne En dix minutes Vous explique parfaitement Tout ce qui s'est passé Parce qu'évidemment Il n'y a plus Cet état De confusion psychique Où les émotions S'entremêlent Les problèmes Se percutent Et On ne sait plus Vraiment bien C'est un des gros problèmes De ces états Ancieux Dépressifs C'est que Finalement L'émotion Prend tellement de place Qu'elle crée Une sorte de Mélange De mixité Des émotions Des pensées Et ça crée Un peu cet état De confusion Dont je vous parlais Nous on voit Vraiment beaucoup Dans les gens Qu'on rencontre Des personnes Qui ont parfois Du mal A A A classifier A mettre dans l'ordre A A éviter Vous savez Ce qu'on appelle Les bretelles d'autoroute Ah d'ailleurs Je voulais vous dire que Vous voyez Et puis Ah d'ailleurs Ça a été pensé que Vous voyez Et on se perd un peu Dans cette espèce De De pensée Qui est guidée Par des émotions Par des pensées Par des émotions Par des souvenirs Et qui finalement Fait que Ça décrit un peu Finalement Ces états D'anxiété Voilà Qui sont Envaissants Et qui Créent Un mal-être profond Alors Là vous voyez On est plus Dans les maladies Réactionnelles D'ailleurs On voit bien La réaction Elle est en chaîne Puisqu'il y a la réaction De l'événement déclencheur Puis après Il y a la réaction Des événements Induits Par l'événement déclencheur Ou par les événements Psychologiques Inter Qui font que On n'est plus la même On n'a plus le même comportement On n'a plus la maison Comme avant On n'a plus les mêmes relations On va moins faire L'activité extérieure On a moins D'envie On a moins De plaisir À sortir Etc Tout ça fait que D'un petit à petit Il y a une espèce de Vous voyez C'est un peu le sable mouvant On s'isole On se replie sur soi Et là On est dans un phénomène De réaction Mais attention Ça je pense C'est très important De l'intégrer C'est pas parce qu'on est Dans une attitude De réaction Et que tout ça S'explique par des phénomènes Etc D'abord c'est pas Parce qu'on comprend Qu'on analyse intelligemment Au moins au niveau Du psychothérapeute Qu'on a réglé le problème Le fait de le dire N'est pas en soi La solution L'ultime On comprenait bien Qu'entre le dire Le raconter Et le solutionner Il y a malheureusement Beaucoup de décalage Donc le fait de le dire C'est bien De pouvoir arriver A remettre un peu de cadre C'est très utile Et puis ça libère un peu La parole La pensée surtout La pensée Qui est comme un feu Et qui a besoin De s'extraire un peu Du cerveau Donc c'est en ça Que les psychothérapies Sont souvent très efficaces Et utiles Voilà Mais en même temps Si vous voulez Il faut aussi avoir conscience Et c'est très très important Très très important Que cette souffrance Cette douleur C'est une souffrance On parlait tout à l'heure Des maladies endogènes Les maladies endogènes C'est la bombe C'est Je vais donner un exemple La personne que j'ai vue tout à l'heure Elle est surveillée En permanence Parce qu'à tout moment Elle peut se suicider Parce qu'elle a que ça en tête Vous voyez C'est la bombe C'est la bombe dans la main Les autres Entre guillemets Les réactionnels On pourrait dire aussi Les exogènes C'est-à-dire ceux qui ont Les problèmes Viennent de l'extérieur En grande partie En grande partie Parce qu'il y a l'extérieur Mais aussi l'intérieur Parce que vous avez des gens Qui vivent la même chose Et puis qui réagissent très bien Donc il y a toujours une part D'individuelle Tout n'est pas lié Qu'à l'extérieur Sinon On ne pourrait plus Prendre de décision Il faudrait que tout soit parfait Il faudrait que le monde Ne bouge plus Pour qu'il n'y ait plus Aucune émotion Ce serait la seule solution Donc il y a aussi La part individuelle Ça ne veut pas dire Que vous êtes responsable De cette part individuelle La part individuelle Elle vient de nos De nos capacités personnelles Propres A gérer des situations émotionnelles Et elle varie Au cours du temps aussi C'est-à-dire que On voit des gens Qui pendant un certain Nombre d'années Sont très fragiles Le moindre truc Qui les met par terre Et puis Cinq ans plus tard Ou deux ans plus tard Ils vont très très bien Et il leur arrive Des choses bien plus difficiles Et ils les affrontent Parfaitement bien Vous voyez Il y a des éléments Un peu d'histoire Il y a des éléments D'environnement Il y a des éléments De personnalité À un moment donné précis Ou de génétique Voilà Qui font que Même dans les situations réactionnelles N'oubliez pas Surtout n'oubliez pas Qu'il y a une dimension Personnelle de tout ça Et Voilà C'est pas parce que On identifie un problème extérieur Au problème qu'on vit Qu'il faut s'occuper Que du problème extérieur De toute façon Au problème extérieur On ne peut pas souvent Y faire grand chose Quand vous avez une maladie Chez un enfant On peut avoir Les bons médecins Et Vous pouvez espérer Que le bon médecin Trouverait des solutions Voilà Et ça s'arrête là Vos espoirs Quand vous avez Vous êtes pris à la porte De l'entreprise Vous pouvez espérer Retrouver une autre entreprise Vous pouvez éventuellement Espérer que l'employeur Finalement Soit pris d'un remord Et vous propose Un autre place Dans un autre service Vous voyez Mais encore une fois Ça ne dépend pas Que de vous Donc Les phénomènes extérieurs Sont importants Pour la compréhension Pour l'analyse Pour percevoir Un peu comment tout ça S'est mis en place Et c'est très important Mais Encore une fois Ça ne nous Ça ne nous empêche pas Nous les médecins Quatre psychologues D'être très attentifs Sur La Sur la La compréhension Du processus maladif Qui est en jeu Chez l'individu C'est à dire que La personne Qui est en face de nous Elle souffre Elle souffre Et Peu importe Que ce soit logique Ou pas logique Peu importe Que ce soit induit Ou pas induit Peu importe Que ce soit Vous voyez De la faute de ci Ou de la faute de ça L'important C'est de D'évaluer Le degré De douleur De souffrance De l'individu Et J'avais fait un article Qui avait été repris Dans une revue J'avais fait un article Qui avait été trait Il n'y a pas de petite douleur Il n'y a pas de petit De petit dépressif Ça m'était Ça m'était venu J'ai parlé avec un universitaire Un grand patron De psychiatrie française Qui venait faire tous les deux ans Des congrès à Sojon Et La dernière fois qu'il est venu là En fin de terme C'était le Covid Et je peux par quoi On parlait du terminisme Et je lui ai dit Vous savez le terminisme Ce sont des petits malades Et il me dit Il n'y a pas de petit malade Et Ça fait tilt dans ma tête Ça fait tilt Je me suis dit Mais il a Totalement raison Il n'y a pas de petit malade C'est évident Alors on peut dire Qu'il y a des grands malades La femme dont je vous parlais tout à l'heure Qui est arrivée Qui me suicida C'est une grande malade On peut dire Mais il n'y a pas de petit malade Parce que celui qui n'a pas envie de se suicider Mais qui souffre tous les jours Parce qu'il a des douleurs Parce qu'il a des insomnies Parce qu'il a des troubles de concentration Parce qu'il n'est plus opérant Dans sa vie personnelle Parce que son conjoint a ras-le-bol Parce que ses enfants le critiquent Etc C'est peut-être une petite souffrance Comme ça Si vous voulez Il n'y a pas de danger de suicide Il n'y a pas de problème d'alcool Il n'y a pas de problème de violence Très bien Peut-être que des souffrances Peut-être Ce n'est pas un cas très grave Mais Mais Je suis désolé Quand on est face à ce cas-là On est obligé De le prendre très au cercle Et la personne qui est en face de nous Elle souffre Elle se plaint Et Sa plainte Doit être Entendue Et aussi Sa plainte Doit être prise en charge Alors ça c'est un point très important C'est un point très important Il faut vraiment que Les gens qui souffrent N'aient pas cette impression Ni d'être un proie Ni d'être illégitime Dans leur souffrance Je ne devrais pas me plaindre Ce n'est pas la question Ce n'est pas la question Je ne devrais pas me plaindre C'est vrai que Il y a un certain nombre de personnes Qui ne sont peut-être pas Pauvres Qui ont peut-être un conjoint merveilleux Qui ont peut-être des enfants très sympathiques Qui ont peut-être toutes les raisons d'aller bien Ils ne devraient pas se plaindre Oui Bon très bien Mais ce n'est pas la question Ce n'est pas la question On ne se plaint pas parce qu'on a envie de se plaindre Vraiment c'est qu'on est un peu tordus On ne se plaint pas Ou alors on se plaint parce que Ce n'est pas une plainte Quand on dit oui Ce feu est toujours rouge Ce n'est pas une plainte C'est oral Mais on ne se plaint pas Se plaindre c'est se plaindre de sa santé C'est se plaindre de son état Je me plains d'aller mal Je me plains de me sentir mal Je me plains d'avoir mal Je me plains de dormir mal Je me plains On se plaint de quelque chose Qui nous gêne Qui nous handicap Qui nous inquiète Qui nous pose problème Voilà Et donc Cette dimension de la plainte Moi je ne comprends pas Honnêtement Je ne comprends pas Qu'on puisse Quand on est soignant Qu'on puisse ne pas Qu'on puisse ne pas la croire De la relativiser De considérer qu'elle n'est pas importante Oh elle se plaint toujours Oh je m'écontente Oh oui ça pourrait Elle verrait S'il était dans telle situation Moi j'ai des malades Ça vient pire Non mais ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Et ça c'est un travail Que nous les médecins On doit faire Auprès de l'entourage aussi C'est à nous aussi De dire à l'entourage D'expliquer la manette D'expliquer que la plainte Est pas normale Moi je m'arrive de dire A des conjoints Écoutez je vous donne Un million d'euros Pour faire Pour faire comme votre conjoint Qui se plaint toute la journée Outre le fait que Le pari reste verbal Évidemment Je suis convaincu Que les personnes Seraient incapables De jouer la même comédie Parce que C'est pas une comédie Vous voyez C'est un état Quand on souffre On souffre Quand on a des angoisses On a des angoisses Comment vous pouvez décrire Des angoisses C'est impossible Comment pouvez-vous dire Ce truc là Que j'ai dans le ventre Qui me fait penser ci Et qui fait que Je me dis machin Et là quand je sors dehors Je te vois C'est un peu Impossible Impossible De l'inventer Impossible De l'inventer La plainte Que ressentent les gens Qui sont atteints Par des somatisations Par des angoisses Par des émotions On ne peut pas l'expliquer Alors Nous on arrive à peu près À comprendre Parce qu'évidemment On en a vu tellement Que les terrains Et puis on sait Que voilà C'est à peu près Ressemblant Moi je n'imagine Même pas une seconde Que les gens Puissent imaginer Des choses comme ça C'est souvent des choses Extrêmement complexes Et bizarres À vivre Donc ça Alors après Donc là on était Sur la reconnaissance De la maladie La reconnaissance De la maladie La différenciation Entre la maladie endogène Et la maladie réactionnelle Le fait que Toute forme de maladie Est une Est une Est quelque chose Qui doit être Vraiment reconnu Qui doit être vraiment Qui doit être vraiment Respecté Au niveau du corps médical Mais aussi au niveau De la famille Parce que la famille Joue un rôle extrêmement important Dans la gestion De la maladie Pour le malade D'abord parce que la famille Il y a quand même Une dimension d'affect Qui porte un peu La personne souffrante Deuxièmement Parce que la famille N'est pas atteinte En principe De l'irrationnel De l'irrationalité Que porte le malade Le malade est irrationnel Dans sa souffrance Il n'a pas Il y a beaucoup de mal A analyser Les choses avec objectivité Ce que la famille Arrive à le faire Troisièmement Parce que le malade Lui est handicapé Et donc il a beaucoup de mal A faire les choses Et donc il est souvent Aidé par l'entourage Voilà Donc il y a Et puis dans certains cas Quand il y a souffrance Pour rendre Là la famille peut rassurer Peut aider à trouver des solutions Peut alerter le médecin Etc Donc là la famille Il a un rôle très important Et puis il a aussi Un rôle très important C'est que Et ça c'est Moi je ne jugerai jamais Un conjoint Qui est Pas sauf quand il en fait trop Mais je ne jugerai jamais Un conjoint Qui se lasse De la souffrance Du conjoint De l'autre conjoint malade Je ne jugerai jamais ça Parce que je pense que C'est pour certains Très difficile à vivre Pour d'autres C'est remarquablement Voilà naturel Mais C'est vrai que Il faut reconnaître Que quand un conjoint Critique en permanence Celui qui est malade C'est difficile à vivre Pour le malade C'est très difficile à vivre Pour le malade Parce que Le malade Il a sa maladie Et Évidemment plus on renforce Le sentiment Que sa maladie Est handicapante Pour tout le monde Et qu'elle est un poids Pour les autres Et bien C'est une maladie quand même Où le sentiment De l'échec Le sentiment D'être un poids Le sentiment D'être inutile Le sentiment De découragement Vous voyez Ce sont des sentiments Qui sont très à temps Sur le sujet Et plus évidemment Qui plus est des gens proches Le rappellent Un peu constamment Plus évidemment Ce sentiment S'installe Dans la vie des gens Et ces personnes Finissent par tomber En dépression Souvent Parce qu'elles se sentent Vraiment inutiles En échec Et c'est quelque chose Qui peut Donc c'est là où Encore une fois Le médecin peut avoir Un rôle important D'information D'explication Et ça m'a réussi souvent De voir les familles Les proches Les conjoints Pour vraiment Leur expliquer ça Même si Encore une fois Il faut être aussi Très conscient Qu'il faut les conjoints Quand les maladies Durent dans le temps C'est très très difficile A vivre Et on ne peut pas Non plus juger Les conjoints Il ne faut pas juger Les conjoints Les proches Ils ont aussi Leur difficulté À comprendre Ça fait peur Ça fait peur Parce qu'on se demande Qu'est-ce que c'est Ce truc D'où ça vient On a l'impression De notre cerveau On domine On a l'impression De notre cerveau On en fait ce qu'on en veut C'est quand même mon cerveau Je suis intelligent Je suis vachement intelligent Il y a une espèce De posture Comme ça Qu'on a dans la société Dans l'interrognement Qui fait qu'on croit Qu'on est vraiment Qu'on est vraiment le chef C'est-à-dire que Comment bon Je lève la main Je la lève C'est moi qui décide Vous voyez On a cette impression Qu'on est maître De tout cet espace corporel Qui t'entend Là On a une espèce De sensation Qui passe dans le corps Qui vrille Dans le bide Ou dans la jambe Un truc Une électricité Un courant Une insomnie Ça devrait être Trois fois dans la nuit Et là On se dit En fait ça fait peur Honnêtement Ça fait peur Parce qu'on n'est pas Du tout ça On n'a pas envie De dire ça C'est normal Et donc On a l'impression Parfois Quand on voit Les gens Que ça pourrait Se transmettre A l'autre Vous voyez Que c'est un peu contagieux Non non C'est pas contagieux C'est pas contagieux Enfin Bon après Si vous avez Le suicide Du fils Et de la femme C'est fait par Déprimer aussi Il y a un retour Mais bon Je veux dire Voilà C'est pas contagieux Ça se transmet pas Voilà Et c'est pas parce que Souvent on entend Oui Il manque de volonté Il manque Quand même C'est pas compliqué Il suffit de se lever Et puis on prend sa voiture Et puis on va travailler Voilà Vous voyez C'est vrai Bon Ben oui intellectuellement C'est vrai C'est vrai Et malheureusement C'est pas si simple que ça Comme vous savez Je pense tous Voilà Et en même temps Ça serait tellement plus simple De se lever Et d'aller travailler Mais c'est pas si simple Voilà Et il faut rentrer dans une sorte Et c'est vrai que cette maladie Il y a Il oblige Et en particulier pour les médecins D'ailleurs Pour tout le monde Pour le malade Beaucoup aussi Évidemment À vivre Quelque chose Qui n'est pas toujours naturel C'est l'humilité L'humilité C'est-à-dire J'accepte J'accepte De n'être que ce que je suis À cet instant-là J'accepte De vivre dans cet état Voilà Et je ne m'en fais pas le reproche Je ne considère pas Que je suis une personne faible Parce que C'est pas une question Peut-être des cas Où les gens De volonté C'est possible Et enfin Ça vous devrait Je ne m'attarde pas là-dessus Parce que c'est pas Je ne voudrais pas trop Contredire mon propos Je trouve que ça ne porte pas grand-chose Il y a peut-être des gens Qui ont une personnalité faible Évidemment Mais il y a énormément de personnes Ce ne sont pas des personnes faibles Qui ont la dépression Ce sont des personnes Qui avaient une vie normale Qui travaillaient Enfin La grande majorité De nos ans sont dépressifs Bon Et puis D'un coup Ils ne peuvent plus se lever Ils ne peuvent plus rien faire Ils ne peuvent plus sortir dehors Ils ne peuvent plus supporter Le regard de l'autre Ils ont l'impression Qu'on voit à travers Leur cerveau Ce qu'ils pensent Ils sont paralysés Bon Et bien Non Il faut Il faut supporter ça C'est déjà Un gros effort Il faut le vivre Avec Avec simplicité Et il faut le vivre Sans avoir le sentiment De faire mal Il faut Avoir cette humilité Humilité C'est vraiment un mot Incroyablement puissant Parce que C'est quelque chose Qui veut dire finalement Quand on réfléchit Humilité C'est dire Je suis Je suis humilié Mais je m'en fous Vous voyez C'est ça que ça veut dire Je suis Je suis zéro Mais j'en ai rien à foutre Voilà Ça me donne tout à l'autre égal Moi je sais ce que je vaux Je ne sais pas besoin Qu'ils me disent Que je devrais m'avoir 20 ou 30 J'ai zéro Mais je sais Que dans quelque temps Ça changera Et plus vous allez avoir Cette attitude Finalement De l'humilité Plus finalement Vous allez vivre Moins mal Cette période Et je pense Je pense que d'ailleurs Et encore une fois Je n'excuse pas du tout Des gens Parce que c'est tellement compliqué À vivre Et comment moi je le vivrais Je ne sais pas C'est extrêmement compliqué Mais Je pense que Les suicides Souvent C'est des gens Qui n'acceptent pas Cet effondrement Alors Il y a ça Et puis il y a aussi le fait Que parfois la douleur Est tellement intense Qu'elle vous pousse À l'acte Je pense que Voilà Il y a des gens C'est sûr En une heure Ils passent à l'acte Parce que le truc N'est plus gérable Mais il y a sans doute Des gens Qui Ressentent Tellement fort Ce sentiment D'être nul D'avoir raté D'être un échec Qu' Ils ne peuvent pas Arriver à trouver En eux cette humilité Qui est peut-être Une arme Pour supporter La maladie Une fois pas de jugement Mais une explication Peut-être Pour dire pourquoi Certains Finalement Et je pense Qu'en tout cas Cette arme De l'humanité De l'acceptation De la De la Voilà Je comprends Que je ne suis pas Responsable De cet état Vous voyez Ce qui n'est pas facile Parce que bien souvent L'enchevêtement Le cheminement Des choses Fait qu'on croit Qu'on est responsable Je me suis fait dire Bon d'accord Je ne suis pas responsable Enfin C'est pas trop Mais quand même Je dirais pourquoi On m'a trouvé mauvais Déjà il y a un doute Puis après J'ai mon mari Qui n'est pas content Parce que je suis moins en forme C'est de ma faute Quand même Puis après Je commence à boire Un peu d'alcool C'est de ma faute C'est quand même Moi qui boit de l'alcool C'est pas la faute des autres Quand même Puis après Je ne sors plus de mon lit C'est de ma faute Tout le monde me dit Que c'est de ma faute Je n'ai qu'à me lever Il y a marché Et donc On est dans ce processus Où finalement On n'arrive pas à se dire J'y suis pour rien On ne peut pas se dire J'y suis pour rien C'est très difficile On a l'impression Qu'on est responsable Comme si on était détaché De cette Il faut comprendre Que dans ces trucs Il y a quelque chose De l'ordre du glissement De l'ordre de la pente De la pente descendante Qui fait que Inéluctablement Ce n'est pas de la volonté Ce n'est pas du domaine De l'intelligence Ce n'est pas du domaine De la Je ne sais pas quoi C'est du domaine Du glissement naturel Des choses Il faut que le truc S'arrête À un moment donné Vous savez comme vous le glissez À un moment donné Pof Ça monte Vous voyez Ça s'arrange C'est ça Et très souvent Dans les dépressions On voit ça Ça glisse Ça glisse Ça tombe Ça dure un certain temps Puis ça arrive Et puis après Moi je voudrais terminer Et puis après Je vous laisse reparler Deux secondes Je voudrais terminer Sur un note important C'est la note De l'évolution De l'évolution des dépressions Et de l'angoisse Et des dépressions Évolution Alors On a parlé des maladies endogènes Et des maladies réactionnelles Les maladies endogènes Quand on a une bipolarité L'évolution C'est le cycle Et ça monte Ça descend Ça monte Ça descend Il y a des périodes De 10 ans Il ne se passe rien Et puis ça recommence Ça monte Ça descend Ça monte Et puis ça s'arrête Donc là Évolution Et vous avez des traitements Régulateurs de l'humeur J'en parle de la semaine prochaine Pour la journée mondiale De la bipolarité Il y a des gens Qui prennent un traitement Pendant 50 ans Et ils sont bien Parce que le traitement Les stabilisent Ça c'est la bipolarité La schizophrénie Je vous l'ai dit L'évolution Elle est un peu flouplante Mais la maladie Reste toujours Un peu au coeur De la processus Et tous les formes De délires Généralement Il y a beaucoup De délires chroniques Délires paranoïques Délires Personnalités Qui sont très Impressions Qu'on leur manque Qu'on leur criche Qu'on leur veut du mal Que ces personnalités paranoïques Ça dure C'est des choses Qui sont assez ancrées Chez les sujets Et on a du mal A les changer Et puis vous avez aussi Les problèmes De gens qui ont des voix Ou qui en pensent Que leur voisinage Ça c'est tout Qui reste C'est viable C'est viable Mais ça reste Puis après vous avez Tous les problèmes De la dépression Et ce qu'on pourrait Appeler les névroses Vous savez C'est les névroses Freud Mais Freud en fait C'est un imposteur Parce que c'est pas Freud Qui a entendu les névroses C'est Cullen En 1776 Qui a écrit un livre Sur les névroses Donc c'est Cullen Et effectivement Il a très bien décrit Les névroses Et Freud Au début du 20ème A effectivement Priorisé sur ces névroses Qu'il avait Chipé à Cullen Mais il en a fait Effectivement Toute une information Très différente Alors les névroses Les dépressions Parce que névroses Névroses C'est proche Quand vous prenez Un anxieux Névroses et anxiétés C'est très 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 proche Grossièrement Les troubles anxieux C'est la névrose Grossièrement Si on résume C'est un peu plus complexe Mais les troubles anxieux C'est la névrose Des anxieux Aujourd'hui on parle Beaucoup de troubles anxieux D'anxiété Ce sont des gens Qui sont plutôt Dans la névrose Des anxieux Ils s'inquiètent beaucoup Ils s'interrogent Ils ont un peu peur De l'avenir L'anxiété C'est ça C'est l'appréhension De ce qui va venir Contrairement à la dépression Qui est le sentiment Que l'avenir Est sans espoir Vous voyez la différence C'est important L'anxieux J'ai peur Le dépressif Sans espoir L'anxieux Je ne veux pas y arriver Le dépressif C'est de toute façon Ça ne se passera pas bien Vous voyez C'est très intéressant Parce que vous voyez En un mot Enfin en une phrase On voit la différence Presque oppositionnelle Entre les deux processus Et donc c'est assez facile De savoir Si une personne N'est que anxieuse Ou est tombée Dans la dépression Et ça c'est Pour nous C'est vraiment Très handicapé Alors Il faut savoir Que 80% De l'anxiété chronique Se transforme Un jour en dépression Vous voyez La proximité est grande Quand l'anxiété On n'arrive pas à la soigner Et bien on sait Qu'au bout d'un certain temps On risque d'aller De tomber dans la dépression De tomber dans la glissement On vous parle La dépression C'est un processus Quand ça se met en route Et bien On se casse la gueule C'est un peu comme l'équilibre Si on commence à le perdre On va en bas Vous voyez ce que je veux dire Donc la dépression Donc la dépression C'est tendance un peu A se tomber Et Alors que l'anxiété C'est une souffrance Mais On tient sur ces gens Et Moi ce que je veux Donc nous On voit énormément De gens dépressifs Alors on voit des anxieux Bien sûr Mais on voit des anxieux Qui viennent nous voir Pour parler de leurs problématiques Pour échanger Pour faire le point Etc On essaie de les calmer De les rassurer On a juste le traitement Très bien Mais Généralement Les anxieux Ils s'en sortent comme ça Ils font des cures aussi On va en parler Ils font des cures Parce que ça leur fait Beaucoup de bien Et Ce serait ça Un moment là Pour confirmer Certains d'entre vous Et puis A un moment donné Effectivement Il y a ce glissement Vers la dépression Alors là Là C'est là Que les gens venaient nous voir Pour des hospitalisations C'est là qu'ils disent J'en peux plus Là j'en peux plus Ça va plus du tout Ou le conjoint arrive Oh là là Mon épouse Ça va pas du tout C'est parce qu'elle a Elle s'en trouve son lit Puis elle me dit qu'elle va plus bien du tout Qu'elle a plus d'espoir Que c'est fini Qu'elle préfère se suicider Bon voilà Et donc Là nous on intervient Pour l'hospitalisation Pour une charge un peu spécifique Et lorsqu'on en arrive là Effectivement On traite les gens Alors il y a médicaments Il y a On fait nous aussi Des traitements Qu'on appelle les électrochiques Qui sont très efficaces Dans la dépression C'est très efficace On a La psychothérapie Qui peut aussi améliorer Mais plus c'est Plus c'est enquisté Dans une forme douleur Que ça va être difficile D'intervenir Parce qu'à un moment donné La douleur n'est plus Vraiment accessible Et la parole ne suffit plus La personne devient Un peu convaincue Qu'elle ne pourra pas S'en sortir C'est ça la dépression C'est ce processus Dans lequel les gens sont Qui font penser Qu'on n'a plus de solution Et qu'on ne pourra pas S'en sortir Et revenir en arrière C'est pas simple C'est pas simple Par la parole en tout cas Par l'échange Là on tombe vraiment Dans une dimension Qui est la dimension De traitement Comme si Et on pense que c'est ça Il y a une chimie du cerveau Qui s'est transformée On est tombé Dans une organicité De la dépression On est tombé Dans une organicité Dans une chimie De la maladie Qui fait que Il n'y a plus vraiment De retour en arrière Sans une modification Impactant le cerveau Et quand on en arrive là Et bien Il faut donc mettre en route Des traitements Alors Aujourd'hui Grossièrement Je vais aller vite On a à peu près 60% 60-65% Des dépressions Qui se soignent Avec des médicaments Et ou La psychothérapie Vous avez Sur les dépressions Qui résistent Et ou La psychothérapie Et ou Les électrochocs Qui sont très efficaces Et qui soignent 95% Des dépressions Massives Et dangereuses Donc là C'est pratiquement 100% Quand c'est massif Et dangereux Quand c'est plus Compliqué Quand c'est plus noué Donc on a des résistances Sans le printier Sur ces dépressions Vous avez d'autres techniques Qui permettent De gagner à peu près encore Une petite moitié De gens Qui vont être guéris C'est à dire On était à 65 On va passer à 75-80% De gens qui vont être guéris Au bout d'un certain nombre De prises en charge Donc vous allez avoir A peu près 20% Qui vont résister Alors là Il y a une chose Et nous on en voit Pas mal effectivement Même si on n'en a pas Nuit tout On est unique Qui se ressort Et là Ce que je vous dis Je vais vous parler De mon expérience A la fois Mon expérience de psychiatre Depuis 30 ans Mais aussi mon expérience De fils de psychiatre De petit-fils de psychiatre Qui est tombé Dans la marmite De potions magiques Moi j'ai vu toute ma vie Des gens Qui sont nus 2-3 ans Et puis qui ont fini Par guérir Et ça c'est une chose Que j'ai expérimenté Et c'est très important De le comprendre On guérit toujours De la dépression On guérit toujours De la dépression Peu de gens Vous le diront Peu de psychiatres Vous le diront C'est pas enseigné C'est quand même D'ailleurs C'est pas enseigné La dépression Se guérit Elle se guérit Naturellement Les 10 raisons Durent Parfois 6 mois Parfois 1 an Parfois 3 ans Parfois 5 ans J'en ai même eu Une qui a duré 10 ans Bon C'est la seule Que j'ai vue aussi longue Après ce que vous pouvez avoir Ce qui arrive parfois Et c'est pas satisfaisant Complètement C'est sûr C'est des personnes Qui restent dépressives Mais avec une souffrance Bien moindre Et qui ont une espèce D'état Un peu d'appauvrissement C'est à dire Qu'ils se résignent À vivre modestement Mais ils n'ont plus La souffrance Insupportable Du dépressif Qui vraiment Ne supportent plus l'aide Donc il y a quand même Un certain nombre de personnes Qui n'arrivent pas À retrouver l'état d'avant Qui remontent À un palier Qui est un palier Qu'on considère Comme acceptable Sur le plan Personnel Et qui se résignent Qui ont trouvé Finalement une forme D'arrangement Entre eux-mêmes Et la vie Et leur état psychologique Et qui finalement Reste dans cet état Et pendant des années Mais c'est un nombre Je trouve assez faible Et encore une fois Les gens qui terminent Comme ça Et il n'y a rien de mal Ça finalement L'acceptent Et le vivent pas si mal Donc on n'a plus Cette espèce de plainte Douloureuse Insupportable Qui est de dire Vraiment J'ai gâché ma vie Ma vie est une horreur Etc Ces gens-là disent Oui bon Voilà je suis indifférente Un peu à ma vie Mais je Ça c'est 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 10% C'est 10% C'est pas 10% C'est 5% Des 100 malades Qu'on voit Pour des dépressions Un peu cognées Donc vous voyez C'est quand même Très très exceptionnel Voilà Donc c'est très important Que vous sachiez Qu'on guérit Toujours de la dépression Et Que la durée Est incroyablement longue Parfois Parce que quand on n'est pas bien C'est comme la guerre en Ukraine Vous voyez ce que je veux dire On est dedans On ne sait pas ce qui va me tomber sur la tête tous les jours Vous voyez C'est ça qu'on vit On vit l'Ukraine On vit ce truc Où Tous les jours On se demande Comment ça s'est amené La journée Donc c'est absolument pas drôle Et Et moi J'ai vu Enormes patients Avec qui j'ai passé comme ça 5 ans 4 ans Toutes les semaines Tous les 15 jours Tous les mois Aller voir et les revoir En leur disant Vous allez les faire Vous allez les guérir Et je pense Que ce qui les a fait tenir C'est ça Et ils ont guéri Ils ont guéri Ça je vous garantis Et il y en a quelques-uns Je n'ai jamais revu après Parce que vous avez vu Vous vous croisez dans une rue Ou n'importe quoi Tout allait bien Donc ça je tiens Ce que vous sachiez C'est très important J'étais sur la déplaçation majeure Et j'aurais terminé sur les cures Parce que La cure ça ne soigne pas Les déplaçations suicidaires D'accord C'est pas l'objectif Ça c'est clair Et là je le dis partout J'étais interviewé la semaine dernière A la Sonde Nationale Je leur ai dit Attention Dans votre rapport Vous n'écrivez pas Qu'on envoie n'importe qui en cure On envoie en cure Des personnes Qui ont un trouble anxieux Qui ont un trouble dépressif Modéré Enfin C'était Un peu Pas aigu Il faut éviter des troubles Hyper intenses Les crises d'angois Ségues Attaques de panique Les gens qui Bon Ça peut faire du bien Mais C'est pas la meilleure indication Par contre Ces états d'anxiété Chroniques Qui s'installent Avec des hauts et des bas Des gens peu plus Des gens y marrent Des Je me plains Un jour c'est ci Un jour c'est le vertige Un jour c'est la douleur en vente Un jour c'est la phyromyalgie Un jour c'est le sommeil qui déconne Un jour c'est le froid Alors là Bon voyez ce que je veux dire Bah voilà Bah là Il y a la chanson Oui il y a la chanson Oui il y a la chanson J'ai le poids Qui se dit là Qui est le poids Qui est pas droit J'ai la rap Qui se dit là Qui est pas droit C'est un peu ça quoi Non mais c'est un peu ça Moi je l'entends Et bah là je peux vous garantir Que vous n'aurez des résultats On a aujourd'hui des preuves Qui sont fortes On a eu une étude à Sojon Mais pas que à Sojon d'ailleurs Qui a démontré Que sur 237 patients Qui avaient un trouble anxieux On avait 44% d'effets supérieurs Au bout de 2 mois après la cure Comparativement à un groupe Qui prenait un médicament De référence pour l'anxiété C'est pas la paroxétive Maintenant qui était indiqué Qu'il y a là et même L'autorisation de mise sur le marché Pour l'anxiété Donc on a eu Au bout de 2 mois 2 mois de médicaments Contre 3 semaines de cure On a eu au bout de 2 mois On a eu 44% d'effets supérieurs Pour le groupe Qui avait fait la cure thermale Quand on a suivi Les gens de la cure Pendant 6 mois On s'est rendu compte Qu'au bout des 6 mois Les gens qui avaient fait la cure Avaient encore 49% D'amélioration globale Par rapport à leur point de départ Donc grossièrement La moitié des symptômes Avaient disparu 6 mois après On a fait une étude Sur le sevrage des médicaments Sur le sevrage des médicaments On a pris 70 patients On les a suivis Pendant 6 mois après la cure Donc on a eu 41% des patients De tous les patients Qui étaient les consommateurs chroniques Stables et chroniques Stables aussi Très important Qui avaient arrêté Complètement leur consommation Dans les 3 mois Qui ont suivi la cure Et pendant les 3 mois Qui ont suivi après Donc pendant les jusqu'à 6 mois Avec une amélioration clinique D'autant plus importante Sur l'anxiété La dépression et le sommeil D'autant plus important Qu'ils avaient arrêté le médicament Donc le fait d'arrêter le médicament Était lié au fait Qu'ils avaient une amélioration clinique Au bout de 6 mois Et troisième étude sur le lâcher prise On dit que si vous lâchez prise On dit que si vous lâchez prise Et plus vous lâchez prise Plus ça sera vrai Si vous lâchez prise Pendant la cure Si vous arrêtez de vous laisser entraîner Par le flot Le flux de vos émotions De vos angoisses De vos pensées De vos peurs De vos Plus Si vous arrivez pendant cette cure A lâcher ce truc là Et en cure on peut y arriver Parce qu'on est loin de chez soi Parce qu'on est motivé Parce que l'eau ça détend Parce qu'on est en confiance Parce que le climat médical Etc Parce que les soignants Qui sont lactables Plus On fait ça pendant 3 semaines Plus A 4 mois Vous avez une amélioration clinique Qui est spectaculaire On l'a démontré sur 27 patients Très permis Très puissamment On a 170 patients Qui ont intégré ce protocole On attend le résultat Et sortir à cette année Mais Je ne suis pas inquiet Je ne connais pas les résultats Mais je ne suis pas inquiet On a une étude sur le sommeil Qui se termine A la fin de l'année On a une étude Sur Très intéressante Alors heureusement On manque un peu de patience C'est très difficile On a pris 50 cloristes Et On leur a fait A J0 C'est-à-dire à l'entrée A l'entrée Une IRM fonctionnelle Une IRM fonctionnelle C'est une IRM du cerveau On filme On filme le cerveau comme ça Alors on fixe une zone du cerveau Qui s'appelle l'insula Et l'insula C'est une zone du cerveau Qui est impliquée dans l'anxiété Quand vous êtes angoissé C'est une zone qui se met à A émettre du rouge Vous voyez C'est du rouge Et puis quand vous êtes au calme La balle devient verte Vous voyez C'est une image Je vous crains que ce soit Là d'après Si simple que ça Parce que je n'ai pas vraiment Vu les images Mais je préfère vous expliquer ça Comme ça En tout cas Il y a des grands spécialistes Qui ont fait cette étude Donc les patients Toutes allaient faire Une IRM Avant la cure En fin de cure Et deux mois après la cure Et là les résultats Qu'on a Montrent Que les gens Qui ont fait La cure A la fin de la cure Sont Une amélioration Très dynamique Au niveau de l'insula Que cette amélioration Est tout à fait comparable Deux mois après la cure Donc elle est confirmée Deux mois après la cure Et chose très intéressante Parce qu'elle Elle est très indicative Il se trouve Dans cette zone de l'insula Vous avez deux parties Vous avez une partie antérieure Et une partie postérieure La partie antérieure Elle est en corrélation Avec le cerveau La partie postérieure Elle est en corrélation Avec le corps Et bien vous savez Laquelle partie est allumée Enfin est calmée Au niveau de l'insula Quand on fait une cure La partie postérieure Voilà Donc c'est bien Un phénomène Qui vient du corps Et donc Qui est bien ciblé Qui est bien Qui est bien En réduction avec la cure C'est très logique Donc on a démontré aujourd'hui C'est le Sejour qui l'a fait On a démontré aujourd'hui Que Par le biais de la balnéothérapie On avait une action Sur la zone postérieure De l'insula Qui est la zone de l'anxiété Et justement Par la zone Qui vient Qui est énervée Par le corps Donc c'est bien La balnéothérapie Qui stimule Les cellules nerveuses Qui vont à l'insula Au niveau de la zone postérieure Qui calme cette partie De l'insula Et qui fait que les gens S'améliorent On a prouvé aujourd'hui On a prouvé aujourd'hui Alors Il faut en savoir un peu plus C'est sûr On a prouvé aujourd'hui Que la cure est efficace On l'a prouvé par des images On l'a prouvé que par des constatations Des témoignages Des enquêtes auprès de patients Des études médicales On l'a prouvé par des images Qui dynamiquent Des images des films Qui montrent Qu'il y a une modification Au cours du temps Du cerveau des personnes Qui font la cure thermale Voilà Donc c'est pour ça que Avant de faire votre dépression Glissez dans votre Dans votre Comment on dirait ça Le toboggan là Glissez dans votre toboggan Qui va vous amener Je sais pas où Au fond de la piscine Qui va vous obliger A remonter la surface À des difficultés Faites de la prévention Faites de la prévention Quand vous avez Vos angoisses Qui s'installent Près de votre cure Ça va vous remettre Un peu d'aplomb Et ça va vous éviter De tourner dans votre dépression C'est ça le bon message C'est ça le bon message C'est améliorer Son état clinique Son anxiété Ses troubles du sommeil Ses tensions Ses douleurs Sa fatigue aussi Réduire sa consommation Médicale honteuse Si on peut Éviter La chute dépressive Voilà Et Tant qu'on est Dans cet état Ça dure 2, 3, 4, 5 ans Voilà Parfois toute la vie Parce qu'il y a des anxieux Mais souvent C'est quand même Assez passager Ah bah si Vous n'êtes pas excusé Vous allez être puni Voilà De toute façon J'ai terminé Donc ça tombe très bien Alors voilà Oui Je voudrais savoir S'il y a un bénéfice Attendu A refaire Si je peux Si je peux exprimer comme ça Six mois Après la cure Et combien De temps Alors Évidemment Ça part de mon cher C'est compliqué Ça on le sait Mais est-ce qu'il y a Un intérêt Sachant que si j'ai bien compris C'est des soins Plutôt en institut Que la cure Oui Alors Est-ce qu'il faut faire Une cure à six mois Enfin grossièrement Ou à trois mois Ou à neuf mois Est-ce qu'il faut faire Une cure complète Une cure Est-ce que Purement médical Qu'est-ce que je vous dirais Personnellement Si vous voulez Nous on a Quand même Moi j'ai beaucoup De suivi de patients Parce que tous les gens Qui font la cure thermale Et l'école thermale du stress Ont un suivi médical Sur trois mois Voir six mois Ce qu'on sait aujourd'hui Vraiment clairement Enfin moi Dans l'équipe que j'ai menée C'est que Le résultat à six mois Chez les gens Qui ont répondu à la cure Les gens qui ont répondu à la cure Il y a à peu près 30% des gens Qui répondent pas Donc 70-75 75% des gens répondent 75% des gens répondent Toutes les études Sur l'anxiété Sur l'anxiété C'est 75% Toutes les études 75% des gens Disent qu'ils ont Une diminution nette Spectaculaire de l'anxiété Donc on va dire 25% de nos réponses Sur le lâcher prise C'était 25% A la fin de la cure Qui n'arriverait pas à lâcher prise Pratiquons toutes les études On est dans ces zones là Trois quarts De réponses Un quart de mauvaise réponse Si on fait Trois quarts un quart Sur les trois quarts De bons répondeurs De répondeurs On a à peu près À six mois Une amélioration clinique Encore assez spectaculaire Moins Qu'à deux mois Mais encore assez spectaculaire C'est à dire qu'on a à peu près 20% d'amélioration Par rapport au point de départ En réel En réel c'est à peu près 20% C'est à dire si vous avez Je sais pas moi Si vous avez Vous êtes à Vous êtes à Vous êtes à A deux si vous voulez A deux mois A deux ou trois Donc ça pose la question A quel moment Je refais la cure Alors Ça c'est la première chose Ça serait idéal De faire un petit rappel À six mois Ça serait idéal Après Malheureusement C'est très compliqué Après Il y a aussi une chose C'est que ces états Ils peuvent ne pas durer Dans le temps Très longtemps Vous avez des gens Qui ont un gros choc psychologique Qui va durer deux ans Et puis au bout de deux ans Trois ans Ils vont commencer à aller Beaucoup mieux Et pour eux La cure va plus devoir Va plus être obligatoire Il y a deux ou trois ans Donc C'est vrai que Refaire deux ou trois cures Pendant cette période Où on est vraiment Fragilisé par un événement Par une circonstance Ça semble très bien Surtout si ça marche En sachant plus Que la deuxième cure Est souvent beaucoup plus efficace Que la première Je ne sais pas si vous l'avez rencontré Parce que les gens Connaissent la cure Et du coup Ont beaucoup plus vite Dans la détente Et ils ont des améliorations Plus spectaculaires Moi j'ai beaucoup J'ai énormément de patients Qui m'ont expliqué ça Donc je pense que Effectivement Le fait de faire une tour par an Parce que c'est malheureusement Ce qui en pratique se fait Et la faire deux ou trois fois Quand on a un événement Traumatisant Qui a vraiment déclenché Un processus d'anxiété Ça me paraît très bien Éventuellement À six mois On va faire un petit truc Parce qu'à la limite Ça peut même se faire chez soi Effectivement Ça peut peut-être se faire Une semaine Aller à la piscine Enfin je ne sais pas Il y a peut-être des formules Simple qui peuvent déjà Faire un peu de bien Après Il y a malheureusement Des structures Plus Il y a des épisodes plus longues Il y avait des gens Qui ont fait une grosse dépression Ou un sévère burn-out Et ils vont mettre Cinq, dix ans Pour se remettre Ça on le voit On le voit malheureusement Souvent Et puis vous avez des gens Qui ont une anxiété chronique Toute leur vie Si je réagis avec ça C'est comme ça Et moi j'ai une patiente Qui vient depuis trente ans En cure Et elle vient tous les ans Elle me dit J'ai besoin Ça me fait du bien Chaque année quand je viens Ça me fait du bien Mais une fois C'est quelqu'un qui a des symptômes Qui a des plaintes Qui est angoissé Qui dort mal la nuit Elle dort mieux après Qui a moins angoissé après Vous voyez donc Il y a un bénéfice On est bien d'accord Que la cure Une fois sur un épisode court Doit être prescrit Le temps de cet épisode D'ailleurs de trois ans Généralement Bien sûr Si l'épisode est plus long Il faut faire adapter Au fonctionnement de la longueur Mais si Avant on allait très bien Qu'après on va très bien On n'a pas raison On va faire des cure A l'inverse Ceux qui ont Une chronicité anxieuse Eux doivent faire des cure A mon avis Sur le long terme En sachant que Par exemple La patiente dont je parle C'est une dame pure Toujours dit Grâce au cure Je prends ma médicament Et quand je fais une cure Je prends des médicaments C'est intéressant ça C'est à dire que Pour elle Son traitement Son traitement C'est la cure C'est pas le médicament C'est la cure Et on a le droit De voir la cure comme ça C'est à dire que Bon après ça empêche pas On va prendre des médicaments Mais on a le droit aussi de dire La cure c'est un traitement J'ai une patiente Qui est bipolaire Ça m'a surpris Parce que j'avais pas tellement Cette notion là J'ai une patiente Qui vient depuis 3-4 ans Elle est bipolaire C'est une femme Assez jeune Elle a 35 ans à peu près Bipolaire Elle Elle m'a un peu ouvert les yeux Parce que j'avais pas intégré Cette dimension là Elle m'a dit Vous savez docteur Depuis que je fais des cures J'ai toujours une polarité Mais mes crises sont Beaucoup moins fortes Elle m'a dit Je sens Qu'avec la cure Mes émotions Vont moins de moins Je sens que ça me Ça me stabilise Ça m'équilibre Je sais pas décrire Parce que Je suis pas à sa place Mais Je suis obligé D'entendre Il semblerait que la cure Ça atténue Ça atténue Cette espèce de Vous voyez Cette espèce de Comment dire De phénomène De respiration Vous voyez Émotionnelle C'est une espèce de truc Où Nos émotions Partent un peu trop fort Il semblerait que la cure Ça apaise Quand elle est efficace Quand les gens arrivent À se détendre Et quand on a Besoin De calmer Cette espèce De De processus D'inflammation Émotionnelle Qui permet De l'expression Eh bien la cure Est efficace Enfin en tout cas Elle donne des résultats Et elle évite De se shooter De médicaments Pour ne plus ressentir De choses C'est un petit peu Comme ça Que je verrai les choses Et c'est intéressant De voir que ça peut même Marcher peut-être Dans des pathologies Endogènes Mais Attention Pas en phase édu Phase Connistique Et du coup Pour préciser un petit peu Le rappel Éventuel Il est d'une sévère Ou d'autres trois Alors Ça m'ennuie De répondre précisément Parce que Si vous faites Des épisodes d'anxiété Qui durcit moins Vous n'avez pas D'obligation De refaire des cures Pendant trois ans Mais généralement Des processus d'anxiété Justifient les cures Deux, trois jours de suite C'est ça que ça veut dire Et puis Après Avoir en fonction de chacun C'est difficile De répondre Unanimement Pour tout le reste Est-ce qu'il y avait Une dernière question Oui Oui Et finalement Je pense qu'on va dire Sur la prévention Parce que moi C'est l'année Que j'ai fait Je suis en la deuxième cure Là Quand je viens De la dernière Cette année Et Si j'avais dû faire Une cure En préventif Ça m'aurait sûrement Convité De tomber Aussi bas Malheureusement Alors moi Je ne suis pas du tout De la région Et chez moi J'ai dû me dérouler Toutes seules Pour vous trouver Personne ne vous connait Certes On a aussi C'est aussi cure Partenone Chez moi Mais c'est pas En tout cas C'est la même fois Et je regrette Beaucoup En fait Que des professionnels De santé Ne soient pas Au point de serre Ne nous propose pas ça Parce que moi Je demande Une autre organisation Pour le faire Pour nous mettre En protection Parce que C'est dangereux Pour moi même Parce que Comme vous l'avez Justement dit Dans la douleur On a juste envie d'y apparaître Et voilà La seule solution Voilà Je vous remercie De vos propos Et quand vous tombez Excusez moi Sur un psychiatre Ou juge Bien sûr Vous tombez Dans une unité Spécialisée Qui pratique La malfrétance Et que vous Ne vous êtes pas Dans une maladie Endogène Ou donc Vous n'avez pas Des traitements Qui vous permettent De ne pas voir Ce qui se passe Moi le remède A été pire Que le mal Et c'est moi Qui suis allée chercher Toute seule Sur internet Comme une grande Qui a trouvé Sojon Qui leur a mis Parler Et qui m'ont dit Moi ça se pourrait Qui peut être pas mal C'est super Merci Voilà Et je pense aussi Qu'envoler avec les médecins Il y a les signes du travail Ça serait super Parce que ce sont quand même Les premiers qui ont confié Nos problèmes Parce qu'on parlait Beaucoup de burn out Dans mon cas Ça a été un mort à eau Parce que je ne connaissais pas Et à la trémise au plat Parce que ça a fini de m'achever Même si j'avais d'autres facteurs En anxiogène avant Puisque On parle pas beaucoup Je trouve qu'il y a encore Beaucoup de tabou Sur les problèmes de santé Et c'est pour ça Que je vais me permettre Juste de parenthèse C'est que J'ai eu une accumulation De soucis Comme beaucoup d'entre nous Des chocs émotionnels Des trahisons J'ai fini par avoir Le corps qui a littéralement lâché J'ai fait un collapsus rectal Qui est très Psychologiquement Très important Et je me suis toujours battue Et c'est toujours le travail Qui m'a tenue Parce que j'ai une grosse conscience Parce que j'aime travailler Et je me suis retrouvée Mise au placard Après ce prolapsus Et du coup Ça fait tout Là j'ai glissé Je cours Et pourtant J'avais alerté Le corps médical Avant Et personne n'a amené Cette solution Et honnêtement Je pense que J'aurais été Mieux encadrée Si j'avais été orientée Vers une hospitalisation Chez vous Que l'hôpital psychiatrique Qui relève de moi Et où j'ai vécu Des choses Je ne m'en suis toujours pas remise Parce que Je n'avais pas la force De me battre Pour ces gens Qui étaient maltraités Et chez moi Et chez moi C'est un gros choc Aussi émotionnel De ne pas avoir pu être là Pour eux D'avoir dû quitter l'endroit Les laisser dans leur maltréquence Et de rien pouvoir faire Contre ce système Parce que On est les malades Et les médecins En raison Et un psychiatre Qui vous juge Et qui ose dire Des choses comme Il m'a dit C'est juste Pas possible Et du coup Moi j'aimerais vraiment Que ce genre Soit plus connu Alors c'est une Merci pour ce témoignage Et j'entends bien Et j'ai déjà entendu Ce genre de choses Evidemment Ce que je voulais vous dire C'est que Effectivement La question Nous on essaie De se faire reconnaître Davantage Cette pratique Cette méthode On a un mal fou A sortir de l'isolement Parce que Les universitaires Ils ne le connaissent pas Ils ne pratiquent pas L'être humain Donc ils n'en parlent pas Ils n'enseignent pas Et donc Les médecins ne connaissent pas Alors on a beau Les dire Envoyer des documents Faire des conférences Rentre les relations nationales Des députés Tout ça Ce genre de actions Mais c'est Néanconctuel Et un relais Ça reste comme ça En cercle fermé Et on n'arrive pas A faire de ça C'est pour ça que nous On propose aux curistes Parce que Votre témoignage Est très important Et on propose aux curistes De témoigner Sur nos D'ailleurs Je ne sais pas Si vous avez remarqué Mais enfin Ceux qui viennent On a pas mal de curistes Aujourd'hui Qui sont des témoins Qui ont écrit un livre Qui présentent leur histoire Et en font une conférence Et puis surtout Sur internet Sur nos réseaux sociaux Nous envoyons un courrier Et puis on a aussi Les ambassadeurs On a une personne Qui se fiche des ambassadeurs C'est des gens Qui en parlent Autour d'eux Et qui du coup Informent d'autres patients Ou éventuellement Des médecins Et puis quand il y a des prescriptions Et puis quand il y a des prescriptions On vous remercie On vous donne duquel Vous avez d'argent Pour vous Pour vous remercier Parce que évidemment C'est normal Vous travaillez pour nous On ne veut pas vous remercier Mais on est d'accord avec vous Que c'est pas Tout ça C'est pas pour l'argent C'est pour Le bien des gens On est d'accord avec vous Sur ce point C'est important C'est-à-dire que moi Je suis convaincu Que c'est une formule Qui devrait aujourd'hui Être beaucoup plus employée Et quand j'étais par exemple De l'Assemblée nationale La semaine dernière J'ai bien dit Que c'était une solution Qui pouvait être applicable Dans toutes les stations thermales Ils font ça Et je souhaitais d'ailleurs Que les stations thermales Aient aussi l'obligation De faire un travail De bonne qualité Parce que Les stations thermales C'est des médecins roumains Ils connaissent à moitié le français Vous voyez ce que je veux dire Ils ne connaissent pas la psychologie Et ça Il faut quand même Qu'il y ait un minimum De compétences professionnelles Sur le lieu De l'exercice Parce que C'est vrai que Il y a toute cette dimension Alors après Il faudra faire le problème Par l'assurance maladie Ce sera un autre état Parce que quand on aura 50 000 personnes Qui vont dans les stations thermales Psy Pour faire Des prises en charge psychologiques Et Vagnothérapie Qu'il faudra qu'à un moment donné La psychologie Elle comprenne Qu'il doit Accompagner Ce projet Dans Des stages Psycho-éducatif Mais Bien sûr Bien sûr Et de toute façon La cure Elle ne va rien Il n'y a tout de rien Comparément Vous savez qu'une journée de cure C'est moins Une journée de sous-délisation Moins de sous-délisation Donc vous pouvez En faire de sous-délisation Pour Je voulais savoir Comment ça se fait Que Le médecin Prétant Qui 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 ne connaissent pas Non c'est pas Qui ne connaissent pas Mais on dirait Que Pour ne pas mettre La sécu En déficit Non c'est parce que C'est parce que C'est un Parastautique Vous savez Vous savez Combien Vous savez Combien De bilans de biologie Sont anormaux 5% 95% Des bilans biologiques Et des radios Qu'on fait Sont normal 95% Alors vous savez Que la télévision Est assez commerciale Tout le monde Tout le monde Y participe Largement Ce que je voulais dire C'est que Moi je sentais Que Bon mon médecin A dit absolument Que je fais que je fasse une cure Et Moi je sentais Que j'étais un proie Pour ma femme Et Ce que je voulais C'est Il a Elle est avec moi Il a refusé De lui donner la cure Maintenant Parce que Moi je l'use Ma femme Et je voulais Qu'elle soit avec moi Et elle en a Il a refusé Qu'elle la fasse avec vous Ah oui d'accord Oui Parce qu'il a considéré Qu'elle était pas malade Oui mais c'est C'est même Oui Oui mais Ça c'est sa liberté Quand même Sa liberté Dernière question Je vous dirai un mot Sur les peignoirs C'est un truc 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 c'est que cette deuxième cure-là, elle porte effet sur mon comportement, sur tous les éxits que j'ai pu faire l'année dernière, je m'aperçois que cette année, il y a quand même une amélioration. Et moi, je suis vraiment pour la cure, et moi, je suis pour la cure, et moi, je suis pour la cure. Et c'est ce que je travaille maintenant avec moi, et je suis vraiment content de ce sujet. Merci beaucoup pour ce témoignage. Ce que je voudrais vous dire, c'est que n'hésitez pas à... Vraiment, c'est important pour nous, pour sortir de l'isolement, pour qu'on puisse être entendus d'avantage. Moi, je pense que ça passe beaucoup par l'éctorisme. C'est plus ça que je me dis, on va voir les politiques, les machins, et là, ils me disent, oui, ils sont très polis, vous savez, nous c'est un marbre, oui, c'est très intéressant, je vous le dis, ils ont passé à autre chose, ils en voient très campagnes, les gens comme nous, donc ils en ont rien à foutre, c'est des commerçants, voilà, qui vont en vendre une soupe, etc., faire des affaires. Et c'est pas ça la question, la question, c'est de soigner des gens, c'est de valer ce qu'ils ont. Donc, ça passe par la base, ça passe par vous, c'est à vous de dire, c'est à vous de dire, oui, ça marche, la cure, c'est efficace, vous en parlez à votre médecin, on va parler à votre médecin, vous devriez l'envoyer, tout le monde va l'accident, etc. Et je vous assure que c'est très important, c'est très important. On aura beaucoup plus de facilité à convaincre des médecins de campagne, de ville, qui voient toute la journée des gens anxieux, fatigués, tendus, etc., que de convaincre un professeur de l'université qui dans sa tour d'Ivoire, pense qu'ils connaissent tout sur les vrais de santé. C'est certainement plus logique comme ça. Donc, n'hésitez pas à aller rencontrer, j'ai vu, c'est qui, c'est, comment, qui s'occupe des ambassadeurs ? Mélodie. Mélodie, Mélodie, pardon, vous me renseignez. Mélodie, j'ai vu des ambassadeurs. Voilà, je pense que c'est très, très important. Un mot sur les peignoirs. Je ne vais pas vous demander de m'applaudir. Mais sachez quand même que l'année dernière, on n'était pas contents de nos peignoirs. On n'a pas été contents, on a râlé, on a râlé, on a râlé. On a changé prestataire. On a pris Annette, c'est connu. Et le résultat, c'est qu'on en a 100 par jour. Alors qu'on est 250. Alors, on est vraiment désolé. Moi, je ne suis pas content du tout. On leur a fait savoir. J'espère que ça va vite réagir. Sinon, il ne faudra pas.